Mardi 20 juin, l'amphiteillard de Chardin a accueilli l'ensemble des représentants de la communauté universitaire pour célébrer la fin de l'année scolaire. Le très attendu film rétrospectif de l'année a démontré entre autres l'engagement de l'université pour le climat, le prendre soin, l'expérience étudiante chère au président recteur Patrick Scoffler. Ce fut l'occasion de remettre leur chèque de 500, 1000 et 1500 euros aux trois gagnants du prix de la thèse qui ont pu présenter au public leur recherche en 180 secondes. La cérémonie était une première pour le nouvel archevêque de l'île, Laurent Le Bouch, devenu chancelier de l'université. Ses grandes ambitions c'est d'abord s'adresser à chaque personne, à chaque ouverture à tous d'abord. Ce n'est pas un lieu fermé, l'île catholique doit être ouverte à tous. Elle doit tenir compte de l'intégralité de la personne, c'est-à-dire entendre toutes les dimensions essentielles de la personne. Et je constate qu'ici à l'île par exemple, on est très attentif à la santé des personnes, pas simplement à la formation de l'intelligence, mais aussi à la spiritualité, aux questions éthiques, écologiques, sociales. Donc c'est un regard global sur la personne que l'université propose dans l'inspiration de l'église catholique. Et puis le souci aussi d'inviter vraiment une réflexion sur le sens, que pour tous ces jeunes qui viennent chez nous, ils trouvent un lieu de respiration et qu'on puisse se poser des questions essentielles qui puissent les aider à se construire dans leur vie. Ce que je trouve magnifique, entre autres choses, dans ce qui se vit ici à la catho, c'est la manière de s'appuyer sur toute une tradition, sur toute une série d'héritages pour regarder l'avenir avec confiance. Et lorsque l'on regarde l'avenir avec confiance, on le construit déjà. On le construit déjà parce qu'on l'accueille, parce qu'on le prépare, parce qu'on l'anticipe. Et j'ai essayé de proposer quelques balises très très simples pour un avenir aussi beau que possible dans la mission d'utilité de la catholique. Et pour moi, parmi d'autres balises possibles, celle que j'ai mise en avant ce soir, c'était d'abord, je dirais, la douceur. On vit dans un monde qui survalorise les rapports de force, les conflits. La douceur, ce n'est pas cucul, la douceur, ce n'est pas mièvre. La douceur, c'est une belle vertu qui fait appel aux soins, à l'alliance. Et je trouve que dans les différentes composantes de la catholique, c'est très exactement ce qui se vit. Donc voilà, j'ai insisté sur la douceur. J'ai insisté sur le silence, sur la manière dont avoir une parole qui ait un peu de poids, un peu de prix, ça nécessite de la fonder dans un vrai silence. Le silence, ce n'est pas le vide, le silence, ce n'est pas l'ennui. Le silence, c'est ce qui permet justement des mots qui soient un petit peu sérieux, un petit peu dignes de sens. Et voilà, je me suis dit qu'en cette période de fin d'année universitaire, où se prépare la dispersion des uns et des autres vers toutes les belles choses qu'on vit pendant l'été, il fallait aussi cultiver pour chacun d'entre nous cette vertu du silence qui permet ensuite d'avoir une parole forte.